Les déménagements en Europe se déroulent généralement par route dans les délais courts. Pour le reste du monde, il y a deux possibilités. Le fret aérien sera utilisé pour des petits volumes, de 1 à 3 mètres cubes. Mais attention aussi au poids. L'intérêt réside dans les délais très courts de livraison, mais le coût reste élevé. Sachez que lors d'un transport aérien, il peut être interdit de faire voyager des produits ensemble. Votre déménageur connaît les contraintes liées à ce fret. Le fret maritime, c'est le mode de transport le plus courant. Il sera préféré pour des volumes plus importants puisqu'il va jusqu'au conteneur de 40 pieds, environ 69 mètres cubes. Les délais vont généralement de 2 à 6 semaines en fonction de la destination. Votre déménageur vous conseillera sur les produits interdits dans certains pays. Maintenant que vos biens sont parfaitement conditionnés et calés dans le conteneur, voyons comment va se dérouler le déménagement maritime. Une fois plombé, le conteneur part directement au port. Votre entreprise de déménagement donne à la compagnie maritime les éléments nécessaires à la rédaction du connaissement maritime et notamment les numéros de plan. Dès réception de la confirmation d'embarquement, vous en serez informé par votre déménageur. La compagnie maritime confirme à votre déménageur la bonne arrivée de vos effets au port de destination. Vous êtes informé et le correspondant local de votre déménageur peut procéder au dédouanement et à la livraison. Le correspondant local, partenaire ou membre du réseau de votre déménageur vient à votre nouveau domicile vous livrer votre déménagement à votre convenance. Il procède grâce à la liste de colisage effectuée au départ, au déchargement des cartons fragiles et non fragiles, au remontage des meubles et à la mise en place du mobilier selon vos instructions. Notez que l'étiquetage au départ vous aidera à bien organiser le déballage. Ça y est, vous êtes bien arrivé, vous avez sûrement fait le bon choix.